Yo salut à tous c'est Seb, j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo très 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 rapide puisque je vais vous expliquer comment sauvegarder ces données avec Time Machine sur Mac Alors il n'y a rien d'excessivement compliqué, il suffit juste de demander à Time Machine de choisir un disque et de faire la sauvegarde Donc alors nous voici sur notre Mac, j'ai la flemme de faire une capture d'écran donc vous m'excuserez le rendu un peu dégueulasse Je suis en attente d'un nouveau Macbook qui doit arriver dans pas longtemps Je l'ai commandé donc voilà il est en commande Là j'ai une sauvegarde qui est en cours J'ai déjà sauvegardé un peu plus de 4Go, bientôt 5Go sur 31Go de données J'ai eu très peu de données à l'intérieur, quelques photos vous voyez ici La suite au fini c'est quelques données par-ci par-là et rien de bien fou finalement Donc avant de pouvoir arriver là il faut que vous ayez un disque dur Moi j'en ai un ici, c'est en fait l'ancien disque dur qui était installé d'origine Si c'est flou on voit rien C'était l'ancien disque dur qui était installé d'origine dans le Macbook que j'ai récupéré pour faire un disque de sauvegarde J'ai donc une case comme ceci, vous l'avez vu quand j'ai changé mon disque dur, vous l'avez vu Je vous invite à aller voir la vidéo dans le point information juste ici en haut à droite Vous cliquez dessus pour voir la vidéo Donc c'est un petit boîtier en métal qui ne me sert pas puisque ça ne rentre pas Il est trop grand mon disque dur là-bas Ou alors je le positionne assez mal mais bref Donc ça c'est le disque dur d'origine Ce que j'ai fait c'est que je l'ai branché en USB avec l'adaptateur qui est fourni Et ensuite de là il faut partitionner ce disque dur Vous lancez votre utilitaire de disque Vous allez tout simplement en haut dans l'onglet rechercher dans la petite loupe A côté de série si vous avez votre Mac à jour Et vous tapez utilitaire de disque Vous entrez dans l'utilitaire de disque Vous avez votre disque dur principal Le mien c'est un SSD Et vous avez votre disque dur externe que j'ai nommé sauvegarde Si vous n'avez rien fait normalement il doit peut-être y avoir un message d'erreur ou rien du tout Et dans ce cas là il faut faire effacer ici en haut Et vous le... je vais le faire Voilà vous souhaitez effacer sauvegarde Donc là vous mettez un nom à votre volume Et ensuite vous mettez Mac OS étendu journalisé Option de sécurité c'est pour savoir en combien de passes vous voulez effacer le disque dur En une passe c'est très bien Sinon ça peut vous prendre plusieurs heures Le plus sécurisé ça prend plusieurs heures Donc c'est pas très utile Et vous faites effacer Ça va effacer et remonter une nouvelle partition Sur votre disque dur Là je vais pas le faire parce que c'est en cours Une fois que ça c'est fait vous pouvez quitter l'utilitaire de nisk Vous faites un commande Q pour aller plus vite Et ensuite vous allez dans vos paramètres Et vous accédez à Time Machine Pour ça c'est assez simple Vous allez dans les préférences système Et vous cherchez le petit onglet Time Machine Qui est juste ici en bas à côté d'accessibilité Et encore une fois si vous avez votre Mac à jour Vous tapez dessus et ensuite il va vous demander de choisir un disque Donc vous choisissez un disque Vous faites comme ceci Et là vous avez en haut Là c'est mon disque qui est actuellement utilisé Mais sinon vous avez juste votre disque qui s'affiche ici Et autre airport Time Capsule Si vous avez une Time Capsule vous avez vraiment de la chance Ça se connecte en réseau c'est des trucs trop bien Donc vous choisissez votre disque Et vous faites utiliser le disque Normalement il y a la case sauvegarder automatiquement qui est cochée Et à ce moment là il y a un décompte qui se lance avant la première sauvegarde Donc si vous ne faites rien la sauvegarde se lance comme ici Soit vous décochez la case et là la sauvegarde automatique est arrêtée Et dans ce cas là ce que je vous conseille de faire c'est d'afficher Time Machine dans la barre de menu Ça va vous permettre d'avoir un petit onglet dans votre barre de menu ici en haut Il suffira de cliquer dessus et faire sauvegarder maintenant Là il n'y a pas mais il y a un petit onglet sauvegarder maintenant Vous cliquez dessus Et à ce moment là vous avez votre sauvegarde qui démarre Et pour avoir la page que j'ai là il faut tout simplement ouvrir les préférences Ouvrir les préférences Time Capsule Et vous arrivez sur cette page avec votre sauvegarde qui est en cours Et vos paramètres de sauvegarde Vous pouvez aller dans les options et là vous avez tout ce qui est exclure Donc là je n'ai rien exclu Ici vous pouvez sauvegarder quand l'ordinateur fonctionne sur batterie Ça veut dire que pour sauvegarder il faut qu'il soit obligatoirement branché sur le secteur comme ici Mais vous pouvez cocher l'option pour le faire également quand vous êtes sur batterie Parce que ça consomme énormément d'énergie Mine de rien tout à l'heure j'ai visé ma batterie en faisant un partitionnement du disque là J'ai visé ma batterie de MacBook pourtant elle est toute neuve Et en dessous vous avez avertir lorsque les sauvegardes les plus anciennes sont supprimées En gros quand votre disque dur est plein Au fur et à mesure en fait il supprime les sauvegardes pour libérer de l'espace pour les prochaines sauvegardes Pourquoi c'est flou ? Donc en fait il supprime les sauvegardes les plus anciennes au fur et à mesure du temps qui passe Et là vous cliquez sur enregistrer Donc rien de bien fou, là votre sauvegarde se lance Ça sauvegarde toutes vos données Donc il y a 11Go de fait sur 31 Il me reste environ un quart d'heure, 16 minutes Ça peut prendre un petit quart d'heure comme ça peut être beaucoup 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 plus long Si vous avez beaucoup de données C'est pour ça que c'est utile de faire des sauvegardes souvent Parce que si vous faites une sauvegarde une fois de temps en temps Ben vous êtes mort quoi Ça va être super long Ça va prendre des heures et des heures Et finalement vous ne pourrez pas utiliser votre machine pendant ce temps là Vous pouvez l'utiliser mais ça inclura des fichiers supplémentaires Et ça ne sert à rien du coup de faire une sauvegarde à ce moment là Donc voilà C'était comment activer Time Machine Et faire une sauvegarde Time Machine très rapidement sur votre Mac Je suis en attente d'un nouveau MacBook Pro Qui devrait arriver d'ici peu Dès qu'il arrive Je vous fais une vidéo déballagée de présentation Vous ne pouvez pas savoir comme je suis pressé C'était simple Passez une bonne journée Ciao Alors au passage Rien de tel qu'un bon vieux PC Windows Pour sauver votre disque dur quand ça ne fonctionne pas Parce que tout à l'heure J'avais mon disque dur qui était scindé en deux parties Il y avait une partition recovery Qui ne voulait pas se supprimer J'ai complètement tué le disque dur Avec le PC Windows Voilà Donc avoir un PC Windows sous le coude Ça peut sauver la vie Voilà Je vous conseille d'avoir toujours un PC Windows dans le coin Qui traîne Même un truc bas de gamme On s'en fiche Puisque de toute manière c'est un PC Donc je vous conseille toujours d'avoir un PC qui traîne pas loin Si jamais vous avez des soucis avec vos disques durs Voilà voilà Et euh...